J'ai pas mal de fois reçu des questions sur la différence entre un joint de rupture et un joint de dilatation. Dans cette vidéo, on va essayer tout d'abord de définir ça veut dire quoi un joint, quelle est son importance et le rôle primordial qu'il joue dans un bâtiment, et par la suite on va voir la différence entre ces deux types de joints. Donc avant de commencer, je vous invite à regarder toute la vidéo et à vous abonner sur la chaîne. Donc comme définition simple et basique d'un joint, c'est en fait le vide qui réside entre deux blocs de bâtiments, ou bien entre deux bâtiments différents. L'objectif primordial c'est en fait de faire une séparation entre les blocs d'un bâtiment, ou bien entre deux bâtiments différents, dans le but d'éviter que les instabilités au droit d'un bâtiment, ou bien d'un bloc, n'affectent pas l'autre bâtiment, ou bien l'autre bloc du bâtiment. S'il y a des mouvements, des instabilités, quelque chose comme ça, donc ça va seulement se limiter au droit du bloc concerné, et ça ne va pas se transmettre vers le reste du bâtiment. Donc c'est en fait le principe de la mise en œuvre des joints. On va commencer par les joints de dilatation. Donc déjà comme notion basique, on sait tous que le béton armé change, ou bien son volume varie lors des périodes chaudes et lors des périodes froides. D'accord ? Lors des périodes froides, nous avons une restriction, et lors des périodes chaudes, nous avons une certaine dilatation. C'est un peu difficile de faire ces remarques. Pourquoi ? Parce que c'est dans une échelle microscopique, à savoir même millimétrique. Mais en fait, ces variations de volume, s'il s'agit d'un élément en béton armé très long, de très longue distance, il va certainement renfermer des fissurations. Pourquoi ? Parce que ces variations de volume n'ont pas trouvé le vide, où ils peuvent se libérer tout simplement. Donc ce problème ne se pose pas pour les petites constructions, ou bien pour les petits bâtiments qui n'ont pas de très longue distance de dimension, c'est-à-dire des surfaces qui sont en général inférieures à 200 m². Donc ici, ça ne se pose pas le problème de la mise en œuvre des joints de dilatation. Par contre, comme vous pouvez voir dans l'image à la droite, donc ici, lorsqu'il s'agit de grands bâtiments, de grandes longueurs de dimension, donc ici, il y a certainement lieu de mettre en place des joints. Donc à quelle distance faut-il placer un joint de dilatation ? Donc en fait, il y a une remarque que j'aime bien souligner ici, c'est qu'il n'y a pas de réglementation précise sur la longueur maximale des éléments en béton armé. Mais en fait, elle est en général comprise entre 20 mètres et 30 mètres, et c'est en fonction de la zone climatologique où se situe le bâtiment. C'est-à-dire lorsqu'il s'agit par exemple d'un bâtiment situé dans une région qui est très chaude, soit disant aride ou bien désertique, donc en général, on préfère travailler avec des valeurs inférieures à 25 mètres. Sinon, s'il s'agit des zones qui sont humides ou bien semi-humides, par exemple, donc en général, on procède par une longueur maximale entre 25 et 30 mètres. Et c'est au bureau d'études de déterminer la valeur exacte en fonction de ces données climatologiques. D'accord ? Si, à titre d'exemple, ça dépasse la distance maximale, c'est-à-dire qu'on prévoit un bâtiment de très longue, qui a un côté très long, tout simplement. Donc ici, il faut obligatoirement mettre en place un joint de dilatation, afin de libérer, comme je viens de dire, ces restrictions et ces variations de volume en go. D'accord ? Donc la remarque que j'aime bien souligner ici, c'est que le joint de dilatation, ça ne touche pas le fond des fondations, les semelles. C'est une séparation entre les poteaux, entre les poutres, entre la structure supérieure du bâtiment, sans toucher ce qui réside au niveau des fondations, tout simplement. D'accord ? Donc la fondation qui renferme le joint de dilatation, elle est séparée, ces poteaux, ils sont séparés avec le joint, alors que le pied ou bien la semelle n'est pas divisée en deux. Et il y a lieu en fait de mettre en place une double nappe, parce qu'il y a deux appuis différents. Double nappe en général, qui s'utilise pour le cas d'un tel type de fondation. On passe directement maintenant au joint de rupture. Donc déjà, comme j'ai spécifié lors d'une ancienne vidéo, lorsqu'il s'agit d'un ancien bâtiment, et d'un nouveau bâtiment qui sera construit, il y a lieu de mettre en place le joint de rupture, et les fondations seront excentriques au niveau des extrémités. D'accord ? Mais au fait, il y a d'autres types, ou bien il y a d'autres cas, où on peut recourir au joint de rupture. A titre d'exemple, nous avons un bâtiment, un seul bloc de bâtiment, qui sera, ou bien le même bâtiment, il sera construit avec une différence d'étage, entre une zone et une autre zone. D'accord ? Donc, il se peut parfois que nous avons un seul rez-de-chaussée, sans étage supplémentaire au-dessus, alors que d'autres zones contiennent beaucoup plus d'étages. Exactement comme l'exemple que je traite avec vous. Donc ici, il y a lieu de mettre en place un joint de rupture. Pourquoi ? Parce que la zone qui contient beaucoup plus d'étages, il va bien sûr appliquer beaucoup plus de charges sur le soldat 6, tout simplement. Alors que la zone qui ne contient que le rez-de-chaussée, la descente de charges ici, il est très faible. D'accord ? Donc, afin que le bâtiment n'ait pas tendance à s'incliner vers le côté qui contient beaucoup plus de charges, donc on fait un joint, c'est-à-dire le tassement immédiat de la zone qui contient plus d'étages, il sera différent du tassement immédiat que va suivre la zone qui contient seulement un seul étage. D'accord ? Mais en fait, le système fondatif ici, il doit être séparé intégralement. Et ce n'est pas comme le cas des joints de dilatation. D'accord ? Donc nous avons ici des semelles excentriques qui sont complètement séparées. Donc le bâtiment à la droite, ou bien le bloc à la droite, il peut mouvoir indépendamment du bloc à la gauche. Et si on fait la même chose lorsqu'il s'agit d'un bâtiment qui contient un sous-sol de manière partielle, c'est-à-dire le sous-sol ne concerne pas toute l'emprise du bâtiment. Donc ici, la descente de charge du même pour le côté qui contient seulement un rez-de-chaussée ne sera pas la même chose pour la zone qui contient un sous-sol. Donc il y aura une différence de descente de charge. Et du coup, en termes d'étassement immédiat, il y aura une différence. Et c'est pourquoi on préfère travailler par une séparation entre ces deux blocs, moyennant des joints de rupture. Et ici, juste pour le sous-sol, à titre indicatif, en général, le sous-sol, afin de vaincre les poussées de terre, on n'utilise pas des fondations, des semelles isolées, ou bien même parfois des semelles filantes. En général, on utilise des radios généraux. Pourquoi ? Parce qu'il y a des voiles qui vont se construire là-dessus. En général, je dis en général, ce n'est pas une règle qui va pour tous les types de projets. D'accord ? Donc en fait, c'est ça la différence simple entre les joints de rupture et les joints de dilatation. J'espère que j'ai bien expliqué ces deux notions, ainsi que leur objectif et la différence entre elles. Donc merci à vous, à une prochaine vidéo.